Ce mec-là, il n'a qu'à parler, mais toute sa race, il ne fait pas plus de 100 personnes. Je ne pense pas que cela soit bien accueilli, ni par nos chefs religieux, ni par nos dirigeants. Et je demande aux Sénégalais de faire attention, parce que ce sont des paroles pareilles qui vont amener des problèmes un jour. Soyons heureux d'avoir un pays comme le Sénégal, qui ne nous porte pas l'air. On veut vivre en paix. Que quelqu'un se lève pour dire à ce mec-là la vérité qu'il faut. Monsieur le Président de la République, je vous demande de vous lever et de dire à Gaston Ben que ce n'est pas ton ami qui parle. Tu n'as pas besoin d'un ami comme ça. Tu as besoin d'un ami qui apaise. Mais c'est ce que je vous demandais tantôt. Est-ce qu'il n'appartient pas au chef de l'État de sortir et de condamner ses propos ? Je vous ai dit que... Surtout que lui, il se réclame de son amitié. C'est ce que je vous disais tantôt. Et je vous ai répondu. Où est-ce que vous avez vu le Président condamné ? Il ne le fait pas. Lui, il est couché dans son palais. Il ne le fait pas. Et ceux qui sont là pour travailler, pour lui, ne le font pas. Normalement, je ne sais pas si le nouveau procureur... Mais si il ne le fait pas, il y aura bis répétitain parce qu'encore une fois, ce n'est pas la première fois. Effectivement, il faut vous attendre à ce bis répétitain-là. Je vous le dis. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, les gens, ils font tout pour plaire au Président de la République. Il y a quelque chose derrière. Non nous deux milliards, là. Jass. Mais Jass, le monde doit y en dire. Ce gars-là, tout le monde l'a admiré parce que c'est un gars qui est venu. Il nous a donné les plus beaux combats de lutte ici, dans le Sénégal. Si toi, tu reviens par là, tu veux faire de la politique. Mais fais de la politique, d'accord ? Mais pas comme ça. Parce que l'idée est déjà assez. Alors, M. Gueye, je vais vous reposer la même question. Est-ce qu'il n'appartient pas aujourd'hui au chef de l'État de condamner ses propos au-delà, plutôt, de l'action judiciaire ? Parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui se réclame de son amitié. Moi, je dis encore une fois, le Président de la République et le Président de tous les Sénégalais. C'est la première institution et clé de voûte de toutes les institutions. Ce genre de propos-là ou ce genre de comportement, il est le premier à les condamner. Comme il le fait d'habitude sur sa page Facebook ou Twitter. Je dis encore une fois, et j'avais dit ici que cette asymétrie de la justice va tout le temps nous poser des problèmes. Si c'était un autre qui avait émis ces propos-là, le procureur allait s'autosaisir. Je crois que nous sommes tous des Sénégalais d'égale dignité et qu'on doit se respecter. Aujourd'hui, le Président de la République était le premier qui devait condamner ces propos-là. Dans la mesure où lui-même, il a été victime de ce genre de propos venant de l'ancien Président, Maître Abdoulayeouad. Et toute la nation avait vraiment condamné ces propos. Donc il devrait savoir la portée de ces propos quand même. Je dis encore une fois, le Sénégal est sous-tendu par des fondements qui sont les dialogues islamocratiens. Moi qui vous parle, je suis aujourd'hui le symbole vivant du dialogue islamocratien. Parce qu'en tant que musulman, je suis le secrétaire national chargé des revendications de l'enseignement privé catholique du Séné-Péès. Et là où je vis professionnellement le cours Sainte-Marie, excusez-moi, là on ne peut pas admettre, on a plus de 54 nationalités. On a toute une diversité religieuse. C'est-à-dire que ces propos-là, on ne peut pas les cautionner dans ce pays-là. Et que le Président doit prendre la pleine mesure de sa responsabilité. Je dis encore une fois, c'est le Président aujourd'hui qui doit prendre ses responsabilités et arrêter ces genres de fantasmes, entre guillemets, qui sont en train de déstabiliser les fondamentaux de notre République. On est dans une république. Non pas une république bananière, mais on est dans une république où la laïcité, comme on le dit, doit être respectée. On ne peut pas comprendre une personnalité comme Gasson, personnalité entre guillemets, parce qu'il ne fait que des dérives aussi. Ayons le courage de le dire, se permet aujourd'hui, devant une télé, de tels propos.